Dans l'épisode d'aujourd'hui, le SN8 reçoit enfin ses ailes, la police fait des économies en roulant en Tesla Model 3 et Ikea se met à vendre des panneaux photovoltaïques. Bienvenue dans le monde d'Ilon. Salut tout le monde et bienvenue dans le monde d'Ilon, le podcast qui fait le point chaque semaine sur l'actualité des nouvelles technologies qui vont bouleverser notre quotidien pour un monde plus durable. Je suis Jérémy de Tesla Riviera et comme chaque semaine, Mathias est avec moi. Salut Mathias ! Salut ! Comment vas-tu ? Je vais très très bien et juste avant de commencer cet épisode, je voulais dire que la semaine dernière avec notre review du Batterie D, on a explosé les records, explosé les audiences. Notamment sur YouTube et aussi sur la version podcast puisque c'est l'épisode qui a été le plus écouté jusqu'à présent. Donc, un grand merci à vous qui nous écoutez sur le podcast. On a à peu près à 60% de personnes qui nous écoutent via iTunes. Ça fait super plaisir et on a déjà pas mal de notes et de commentaires. Donc, si vous nous écoutez par ce biais, merci de nous laisser une petite note 5 étoiles, ça nous ferait super plaisir. Et si vous nous écoutez sur YouTube, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des gros pouces bleus. Ça nous fait également très 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 plaisir. Au sommaire de cette semaine, qu'est-ce que l'on a Mathias cette semaine ? Pas mal de news, il y aura quand même moins de choses que la semaine dernière, mais il y a quand même eu pas mal d'actualités. Oui, bon bah partons comme d'habitude à Boca Chica, au Texas. Et ceci, bon bah pour les personnes qui nous écoutent, vous voyez SN5, donc un gros stylo, et ensuite vous voyez en fait en bas deux ailes. Et ça, c'est bien sûr ce mécanisme d'aileron. Et SpaceX l'a utilisé et ils ont déjà commencé à faire des mouvements pour le rabattement. Parce qu'une fois qu'il y a l'atterrissage, on doit avoir un rabattement de ces deux ailes ronds. Donc SN8 devient de plus en plus beau. Il a enfin ses ailes ronds. Bon après, il y a d'autres prototypes qui avaient déjà eu des ailes ronds, mais dans la catégorie SN, c'est la première fois. Donc ces deux ailes ronds sont là. C'est très cool. Qu'est-ce que tu en penses vraiment ? Parce que là, on passe d'un silo comme sur SN5, SN6, et maintenant avec des ailes qui se forment. Moi, je suis impressionné par la vitesse d'intégration. Ils y étaient il y a quelques semaines à avoir simplement, comme tu dis, un silo à grains qu'ils essaient de faire exploser. Et maintenant, on voit vraiment que ça commence à avoir de la gueule, j'ai envie de dire, à avoir ses ailes ronds sur les côtés. Ça paraît hyper léger comme ça. Ça paraît hyper fragile aussi. Mais quand on remet en perspective la taille des vérins qui s'accrochent par rapport aux personnes que l'on voit sur la nacelle, on voit que ça a l'air d'être assez solide, assez costaud. Et tu vois, même sous le support, c'est tellement lourd et ils ont tellement peur que ça pivote ou qu'il y ait une rafale et que paf, ils n'ont qu'à mis des rouleaux d'acier inoxydable en dessous pour que vraiment le support soit stable. Parce que c'est vrai que quand même, SN8, c'est immense. Là, il faut le voir, mais une personne à côté de SN8, perso, je ne me ferai pas trop de le prendre. Ça fait une trentaine de mètres de haut si je ne me trompe pas là pour l'instant. Oui, pour l'instant, c'est une trentaine de mètres. Et du coup, SN8, depuis le temps, parce que là, c'est un des images qui datent du week-end, il a pu aller jusqu'au site, tu vois, jusqu'au pad A. C'est là où ils vont faire un premier essai. Donc, il y a un essai cryogénique pour tester si toutes les soudures sont OK, que le réservoir est aussi OK, les deux réservoirs. Il aura lieu normalement, tu vois, lundi, mardi ou mercredi, en fonction si le premier jour n'est pas OK. Et c'est entre 3h et 4h00 et 13h00. Voilà, donc il faut être réveillé le tôt le matin. Et ensuite, tu vois, Elon nous a dit, SN8, il est encore en 301L. Ça, c'est l'alliage, c'est ça ? Oui, c'est l'alliage. Et avant, ils étaient sur du 30X, comme pour le Cybertruck. Le Cybertruck, il va s'adapter en fonction des recherches autour de ça. Et maintenant, puisqu'ils ont fait des tests avec le réservoir SN7.1, ils en ont conclu que le 304L, donc l'alliage, était bien plus avantageux. Et du coup, le réservoir était plus résistant. Donc, l'intégration en 304L va quasiment être à 99,9%. Il y aura une petite partie de 301L. La plus grosse partie, ça sera du 304L. Donc, le travail et toutes les datas qu'ils ont récoltées, toutes les données, servent vraiment à beaucoup de choses. Et puis, tu vois, la dernière fois, je t'avais parlé un petit peu qu'il y avait des batteries packs sur les prototypes. Et là, on voit un battery pack, enfin même deux, je pense. C'est assez massif. Donc, de S et X. Donc, S, X. Et ça, ces batteries vont servir à faire activer les volets, c'est ça ? C'est ça, activer les volets. Mais aussi, ils vont tester avec, tu vois, SN8. Ils vont tester parce qu'au départ, pour les R16, donc les rétro-propulseurs, entre guillemets, pour la redirection, ils marchaient, enfin ils fonctionnaient avec de l'oxygène liquide. Et maintenant, ils doivent avoir un procédé avec le méthane, avec la combustion pour ensuite les faire tourner, en fait. Donc, ils doivent vraiment avoir ce nouveau process mis en place. Mais ce battery pack est là. Et pour faire vraiment ce rôle-là, mais après, le battery pack a aussi d'autres fonctions avec les capteurs. Donc, c'est en très large. J'avais dit que SN5 et SN6 étaient mis dans le A&B, donc le grand hangar. Et maintenant, ils sont sortis. Alors, on ne sait pas pourquoi, s'ils vont les démanteler, récupérer des pièces ou autre, ou même, je ne sais pas, être update, avoir une mise à jour autour de cela, ça m'étonnerait. Mais en tout cas, on sait que le A&B progresse. C'est-à-dire que le toit, la structure est terminée. Et que maintenant, est-ce qu'ils veulent avoir plus d'accès à l'intérieur pour faire les faces ? Alors, la face arrière est terminée à 100%. Il reste juste la face droite, il me semble, à terminer. Et ensuite, le toit. Donc, l'A&B progresse. La semaine dernière, je te parlais de super avis, donc l'apparition de pièces de super avis. On avait vu le dôme commun. J'avais expliqué que le dôme commun, c'était la liaison entre le réservoir de méthane et le réservoir d'oxygène liquide. Et maintenant, ils ont trouvé un… Enfin, les personnes qui sont sur place ont pris en photo la quatrième section du réservoir d'oxygène liquide. Donc, c'est celui qui s'affiche, qui est sur l'écran. Donc, c'est vraiment une section métallique. C'est un anneau et qui vont emboîter par la suite. Donc, super avis qui commence à se montrer. Et en parlant de super avis, tu vois, le pad orbital, je parlais du pad orbital, des piliers. Et ils ont coulé, là l'image est un petit peu vieillotte, mais ils ont coulé le béton. Et maintenant, ils sont en train d'attendre que ça sèche. Et à gauche de l'écran, on voit en fait un design futur, donc un concept art de ce que serait le pad tir de super avis plus Starship. Donc, on a vraiment ce socle vers le pas. Et puis, toujours cet énorme tour avec l'ascenseur pour monter quand ça sera habité ou pour même mettre l'intégration verticale, par exemple. Mais le plus important, c'est de voir les bras, les bras qui maintiennent super avis. La tour, elle fait combien ? 150 mètres de haut, même plus ? Oui, plus, plus. Franchement plus. Parce qu'il y a le pad déjà qui doit faire pas loin de 20 et quelques mètres. Plus le booster, plus le premier étage, là on est à 110 mètres, il me semble, de mémoire aussi, quelque chose comme ça. On voit que c'est encore plus grand, donc on est à quelque chose de 150, 160 mètres peut-être. Oui, c'est vraiment énorme. Et maintenant, j'ai hâte de voir cette petite tour qui va arriver, même si ça ne sera pas la priorité maintenant parce que là, du coup, ils vont mettre la plateforme, entre guillemets, parce qu'il y a un tour entre la plateforme. Donc, ils vont optimiser tout ça pour faire les premiers essais avec Super Heavy. Et puis, en 2021, parce qu'il y a un lancement orbital, un lancement orbital qui est prévu, peut-être voir cette intégration de la tour plus tard qu'il y aura dans les prochains mois. Par exemple, il y a des personnes qui disent, oui, mais la tour, c'est énorme à faire, ça va mettre du temps. Quand on regarde il y a un an, il n'y avait pas tout ça. C'était un bled paumé, Bokachika, il y a un an. Il n'y avait rien. Aller sur Street View, regarder les images qu'on a sur les caméras et tout, il faut comprendre qu'il y a un énorme changement entre quelques temps. Mais est-ce que le lancement qui va y avoir lieu de 15 kilomètres, est-ce qu'il y aura le booster plus le premier étage ou ça sera un lancement juste avec le premier étage ? Non, ça sera juste le lancement avec SN8 du coup. Ça sera juste le Starship. Et ensuite, pour les vols orbitaux, là, ça sera vraiment avec le Super Heavy, avec le booster. D'accord. Donc, il faut passer au Texas du coup. On est à côté, on va au Steam, même si c'est un petit peu plus éloigné, la Terra Factory ou la Gigafactory du Texas, même si aujourd'hui, on sait bien, ça sera une Terra. Tu vois, la dernière fois, je te parlais du potentiel bâtiment de presse parce qu'on avait eu des corrélations avec celui de Berlin, une fabrique de béton qui est en formation. Donc, voilà, ça lance pas mal autour d'Austin et autour de la Terra Factory du Texas. Et tu as vu qu'ils ont racheté encore un terrain supplémentaire ? Oui, 2,5 kilomètres carrés, il me semble. Ah ouais. Un truc comme ça. Bon, les gars, et là, tu en dis, ok. Oui, ok, si vous voulez. Ça devient vraiment immense le domaine, la propriété, là. Oui, ça change. Ils vont rajouter encore là-dedans. Et tu vois, ce qui est important à retenir, c'est que tu vois, quand tu vas au début du chantier, à l'entrée du chantier, ce n'est pas écrit Tesla Terra Factory, c'est écrit Tesla Texas. Oui, ça peut être plein de choses. Ça peut être d'un côté l'usine, d'un côté un design studio. Après, il peut y avoir une autre usine. Il peut y avoir tellement de place. Il y a tellement de place là-dedans que tu peux imaginer tout et rien. Tu peux même imaginer un parc d'attractions. Tesla Land. Tesla Land. Pourquoi pas ? Il y a largement la place de faire ça. Tu vois, par exemple, puisqu'on parle du semi qui doit être produit à la Terra Factory, ce qui est ultra, ultra, tu vois, ce qui me choque aujourd'hui, tu vois, le Battery Day, il y a des gens qui me disent, oui, ce n'est pas du concret, mais ce n'est pas du concret, alors qu'il y a des images qui sont vraies. Ce sont des vraies images qui nous ont montré de la production Roadrunner. Le semi de Tesla, ça fait quand même pas mal de temps qu'ils l'ont annoncé qu'il n'arrive pas encore. Du coup, il va arriver avec notre cher Terra Factory. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a rien. Ils nous ont juste fait voir des images. Il a roulé devant nous comparé à Nicolas et Lapente. Mais là, par exemple, il y a Walmart Canada. Donc, Walmart, c'est quand même une énorme boîte de distribution. De carrefour ou d'intermarché pour chez nous. Qui ont, eux maintenant, acheté, enfin précommandé des semis, quasiment 130 semis précommandés. Et les livraisons devraient commencer d'ici 2022, c'est ça ? Oui, en fonction du process de la Terra Factory. Mais on espère le voir même un petit peu plus rapidement. Même si le semi doit arriver, enfin le semi, le Cybertruck doit arriver vers 2021. Et on vous le ferait voir dans un prochain slide. Mais les semis roulent. Et d'ailleurs, ils l'ont utilisé il n'y a pas longtemps pour pouvoir augmenter la capacité de production. On le fera voir tout à l'heure dans un autre slide. Mais voilà, c'est quand même des engins qui sont faits aujourd'hui en faible volume, mais qui existent bel et bien. Et il y aura de quoi en produire en masse, vraiment en masse dans cette nouvelle giga, Terra Factory, appelez-la comme vous voulez. Ça va être super intéressant. D'ailleurs, puisqu'on parle des batteries, la dernière fois, j'avais fait une petite comparaison avec des cellules, mais je n'avais pas vraiment la vraie taille. j'avais fabriqué une cellule de ce que l'on pensait voir. Mais ça, c'est toujours la 21-70 que l'on a actuellement dans nos modèles 3 et modèles Y. Donc, 21 mm par 70, ça devrait être 700 dans l'ombre puisque c'est 7 cm. Donc, ça donne ça. Et voilà exactement la taille des nouvelles cellules. Donc, ça fait 46 par 80 maintenant, par 8. et je la mets à côté de l'autre. On peut voir ici qu'elle est un petit peu plus haute, mais elle est surtout plus grande en diamètre. D'ailleurs, l'autre peut rentrer à l'intérieur, la 21-70. Donc, il y a de quoi vraiment mettre beaucoup plus d'énergie là-dedans maintenant que ce qu'on avait là-dedans. Du coup, on a parlé du Texas, Austin. Maintenant, on a aussi la giga de Berlin qui est présente. Tu vois, on revient vite fait vraiment sur les avancées. Ça commence vraiment à prendre forme. On voit maintenant que tout ce qui pouvait sembler être plusieurs bâtiments au départ, maintenant, on voit qu'il y a une grosse unité maintenant quand même. La preuve, tu vois, côté du atelier peinture et du bâtiment presse maintenant, ils ont commencé à mettre des piliers. Et tu vois, on a l'air d'être dans le même process à Austin où tu as des petits carrés et ensuite, ils vont mettre d'un coup les plus gros piliers. Donc, il faut une petite fondation pour mettre ensuite les piliers. Donc, c'est vraiment le même process. ils vont être vraiment dans le chemin de fer à côté. Ils vont recevoir, je pense, de la même façon. Alors là, on voit vraiment en perspective, tu as un camion de toupie qui est à l'intérieur du bâtiment. On voit que c'est immense. Et tu vois, on parlait du paint shop, de l'atelier peinture qui progressait sur les extérieurs et maintenant, à l'intérieur, au centre, tu as des piliers qui sont de plus en plus à présent. Oui, ce n'était pas deux, ce n'était bien pas deux entrepôts séparés. C'est la partie droite, la partie gauche et maintenant, ils sont en train de faire la partie centrale. Et du coup, ils vont, tu vois, il y a un début de plancher, on dirait que tout ça va former un bloc et nous, au centre, ce ne sera pas open bar où tout le monde peut se déplacer. Ce sera vraiment très optimisé. Et là, tu vois, je ne sais pas, mais ça va surprendre des gens, mais regarde-moi ça, l'aile gauche, l'aile droite en fonction d'où vous êtes, mais on est quand même sur actuellement, le statut, c'est ce qu'on avait il y a deux semaines, deux ou trois semaines. Donc, l'autre aile avance pas mal. Ça va vraiment s'intensifier. Il doit être au sec parce que tu as la pluie qui arrive, tu as l'hiver qui arrive. Donc là, ils vont devoir se, se booster pour vraiment avoir déjà des parties presque terminées pour les intégrations s'ils veulent arriver très vite à leurs objectifs. Et là, on revient toujours à cette image où tu as un camion toupie qui vient qui vient livrer à l'intérieur. de faire les planchers maintenant. À l'intérieur, ils font le sol, ça y est. Donc, c'est vraiment pas mal. Et le Drive Unit, tu as le groupe motopropulseur, là, ils commencent à mettre sur la façade les premières dalles de façade. On voit tous les isolants qui sont posés. Posés déjà, prêts à être installés. Ils sont posés en face de leur partie d'installation. Tout est optimisé. C'est impressionnant. Je pense que cet entrepôt-là, l'entrepôt en lui-même sera fait dans 15 jours, 3 semaines, certainement. En tout cas, là, le bâtiment, il est clos, sauf un petit peu plus à droite du bâtiment où le toit est encore ouvert. Mais là, les murs sont terminés. Il restera juste les petits accès, les portes et tout. Mais après, ils vont juste mettre des petites plaques pour les façades et puis c'est terminé. Les plus grosses parties sont faites. J'ai hâte de voir comment ça va être fin d'année. Vraiment, toute fin d'année, fin décembre, début janvier. Ça va aller très vite, le changement. Ça va aller très vite. Depuis le bas trédé, là, ça s'intensifie. Mais apparemment, la Gigafactory ne plaît pas à tout le monde. Et là, d'un coup, les habitants, il y a eu dernièrement une assemblée avec des associations écologistes et des habitants. Les habitants, ils étaient en Louis, d'accord, ce n'était pas trop leur problème parce qu'eux, les habitants, ils sont à côté. Le problème qu'ils ont, c'est surtout l'aéroport. Il y a eu quand même pas mal, il y a eu des milliers de plaintes sur l'aéroport d'à côté. Par contre, les assos écologistes, elles, ont lancé des objections contre Tesla autour de la Gigafactory parce que pour eux, les piliers, comme d'habitude, c'est mauvais pour les terres. Ils avaient déjà fait une demande sur ça et Tesla dit bon, on va réduire les piliers. Du coup, ils ont réadapté le plan déjà. Maintenant, tu as une autre objection sur le fait qu'il y ait une consommation d'eau et là, c'est vrai que ça peut être compliqué parce que l'accès à l'eau est compliqué là-bas et ils ont peur que Tesla aille pomper de l'eau dans les nappes phréatiques. Il y a une objection à cela et là, c'est là où Tesla va devoir peut-être passer au 4680 sur ce site parce que la consommation d'eau sera moins importante que si on est sur une production de 2170. Oui, parce qu'on est sûr maintenant qu'il va bien y avoir une partie de production des cellules qui n'est toujours pas sur le plan d'ailleurs. Il va falloir quand même qu'ils nous disent où est-ce qu'ils vont les mettre et actualisent le plan parce que pour l'instant, on ne sait pas trop même s'il y a la place. C'est ça, c'est quelle quantité d'eau la Gigafactory va avoir besoin plus maintenant avec les cellules plus aussi toutes les personnes qui vont venir habiter autour parce que quand tu as une grosse entreprise qui arrive comme ça dans un endroit, dans une petite communauté, forcément, il y a des gens qui vont s'installer donc les besoins en eau vont s'accroître. C'est un sujet un petit peu sensible. Il faut bien rappeler que Tesla n'a toujours pas reçu son permis définitif. Arrive un moment, ils peuvent leur dire crac, on arrête tout et là, ça va être à eux de prendre en charge le démantèlement de tout. Il faudra tout casser et tout remettre à l'identique. C'est quand même un sacré coup de poker des équipes de Tesla sur cette Gigafactory de Berlin. Ce n'est pas si gagné que ça pour eux. C'est bête mais là, la Gigafactory de Tesla, ils vont employer pas mal de personnes. Ils avaient dit jusqu'à 40 000 sur trois shifts. Tu imagines qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un job postulé, qui sont en train de se visualiser dans leur job et qui ont peut-être même quitté leur job pour se préparer à aller chez Tesla. Pour les plans à grande échelle de l'entreprise aussi. Ils comptent vraiment sur cette Gigafactory pour lancer les modèles Y en Europe. Si jamais ils ont un feu rouge complet qu'ils doivent tout arrêter, quand est-ce qu'on aura les modèles Y ? Ça va vraiment les retarder complètement. Ça va complètement bouleverser les plans Tesla. J'espère que ça ne leur arrivera pas pour eux. J'espère qu'ils vont se mettre d'accord avec les associations qui vont les rassurer, qui vont trouver des bons points. J'ai assez confiance en eux. Mais c'est toujours à mettre entre parenthèses. Ils ont toujours cette épée de Damoclès sur la tête. Quand on a un gros projet industriel comme ça, ne pas être sûr, c'est quand même un risque. Normalement, le permis de construire définitif doit être donné à la fin de l'année. On en apprendra plus d'ici là et on vous tiendra au courant. Sinon, on va devoir les aider à démanteler. La suite. Oui, là, c'est un petit peu ta petite partie que tu aimes bien. C'est les livraisons. Alors oui, on arrive à la fin du trimestre et on sait qu'à chaque fois, fin de trimestre, il faut se dépêcher à faire les livraisons. D'ailleurs, j'ai suivi un petit peu sur Facebook et il y avait pas mal de personnes sur les groupes qui ne se plaignaient mais qui disaient j'ai eu une livraison, ça a été assez rushé, ça a été vite fait, il y avait plein de voitures en attente, on avait des photos avec beaucoup de Model 3 sur les parkings. Malheureusement, on sait que c'est comme ça, fin de trimestre, il faut écouler, écouler, écouler pour que les chiffres soient les meilleurs possibles et Tesla, malgré la pandémie, ils ont annoncé qu'ils devaient toujours avoir 500 000 livraisons cette année. Ça risque d'être assez tendu, je pense quand même parce qu'au premier trimestre, on vous a mis des chiffres ici, on était aux alentours de 89 000 livraisons et à peu près 91 000 pour le deuxième trimestre. Ça nous fait un total de moins de 180 000 sur l'année. Il reste pas mal de livraisons, il faudrait en faire encore 320 000 entre le troisième trimestre et le quatrième trimestre. Ça ferait 160 000 par trimestre. Est-ce qu'ils vont être capables de le faire ou pas ? Elon a tweeté il y a quelques jours, quelques heures qui s'approchent normalement du record. Le record, c'était 112 000, il me semble bien, c'était au quatrième trimestre de l'année dernière. Est-ce que battre un record veut dire exploser le record et atteindre les 140 000 ? Je crois que c'est Wall Street qui table sur un 125 000, 140 000. Est-ce que ça veut simplement dire 115 000 ? On ne sait pas encore. À l'heure actuelle, nous, on filme cette vidéo, on ne le sait pas. Peut-être que lorsqu'elle sera sortie, on aura eu le chiffre définitif. Mais bon, voilà, c'est quand même un assez gros challenge pour Tesla d'arriver à continuer à faire les 500 000. S'ils arrivent à 500 000 malgré la pandémie, moi, je leur tire le chapeau. Comme d'habitude, à chaque fois, on a toujours un mail qui vient, qui fuite. C'est un mail d'encouragement. C'est un mail d'encouragement. Et la dernière fois, tu vois, le mail de Q2 qui avait fuité, c'était autour du semi qui allait arriver en production. C'était important. Et en parlant de semi, à la Fremont, ils se sont tellement débordés qu'on a un semi. Livrer les voitures électriques avec des camions électriques, moi, je trouve que c'est hyper classe. Et cette image-là qu'on voit, j'ai hâte que tous les camions de livraison Tesla et tous les camions de livraison tout court soient électriques. Ça serait hyper joli. Et ce rouge mat, je le trouve très, très beau. Pour SpaceX aussi, ça va être un avantage pour le développement de Starship. Avec des camions électriques pour les livraisons. La dernière fois, ils ont reçu encore des grues. Tout le monde a besoin de ces camions électriques. Il y a d'autres façons de faire des économies ici. Aussi, avec les voitures, avec les Tesla Model 3. Et ça, c'est la police qui nous le rapporte. Donc, la département de police dans l'Indiana qui a l'année dernière acheté une Model 3. Ils l'ont customisée, regarde comme elle est belle. Et ils comparent maintenant, un an plus tard, les coûts d'utilisation par rapport à la Tesla Model 3 et à la Dodge Charger qu'ils ont normalement comme véhicule de police. Ce qui est super intéressant, juste en quelques chiffres, c'est que lorsqu'ils l'ont acheté, la Model 3 coûtait effectivement plus cher. On sait qu'une voiture électrique, ça coûte plus cher. Ça coûtait plus cher de 8333 dollars. Et sur un an, aux surprises, ils ont fait une économie de 6755 dollars. On n'a que du coût d'électricité en fait, de la recharge. Il y a zéro coût de maintenance. Donc, ils sont par mois aux alentours de 50, 40, 50. En décembre, ils ont consommé plus d'électricité parce que forcément, il fait plus froid le chargeur. Certainement, ils ont dû chauffer plus l'habitacle. Donc, on a 125 dollars en décembre. Et sinon, on a vraiment des tarifs qui sont hyper bas comparés à l'essence où ils étaient aux alentours à chaque fois de 400, 300, 400 dollars d'essence. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, ce qui me fait rire, c'est que maintenance sur la Dodger, tu as de la maintenance. Tesla, Model 3, maintenance. Ah, zéro. Non, pas pour l'instant, pas encore. En avril, ils en ont eu pour 2 000 dollars de maintenance. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. 2 000 dollars rien qu'en un mois. Oui, c'est bizarre. Et après, tu vois, tu as la ligne huile qui n'est pas du tout présent sur la Tesla Model 3. Oui. Et ça fait quand même 37, 38, 38, 37, 37 encore, 37. ça fait pas mal de budget encore à attribuer. Donc, voilà. Oui, il faut bien qu'on comprenne bien ce que j'ai dit. D'un côté, le Charger, il y a eu 7 580 dollars de frais annexes sur la voiture. La Model 3, il n'y a eu que 825 et c'est que de l'électricité. Donc, le différentiel, c'est 6 755. Ce n'est pas 6 755 de coût de la Model 3. C'est vraiment le différentiel. Donc, on est vraiment 10 fois moins. Il y a 10 fois moins de coût sur un an avec une Tesla Model 3. C'est délirant. Ce n'est pas juste 10-15% d'économie comme cette voiture, elle est hybride, elle va faire 30% d'économie ou le stop and start, elle va gagner 10-15% d'économie. Là, non, on divise quasiment par 10 les coûts d'utilisation. Et pourquoi c'est super important pour les voitures de police d'avoir ce genre de voiture électrique ? C'est que les voitures de police, elles sont souvent à l'arrêt mais avec le moteur en route. Les policiers, ils sont là, ils attendent toute la journée de faire passer les effractions et des choses comme ça. Ils font de la surveillance, de la patrouille. Donc, s'ils sont à l'arrêt, ils ont quand même le chauffage qui tourne, ils ont le moteur qui tourne. Tout ça, ça consomme énormément d'énergie. Maintenant, s'il y a des policiers qui sont en patrouille quelque part avec une Model 3, ils se garent, ils ont le chauffage, ils ont les sièges chauffants s'ils veulent, ils ont tout l'informatique à l'intérieur qui tourne dans la voiture mais le moteur est à l'arrêt et ça consomme quasiment rien. C'est pour ça qu'on a des chiffres vraiment super bas. Ça touche au portefeuille. Quand ça touche à l'environnement, on s'en fiche. Quand ça touche au portefeuille, c'est là que ça devient vraiment important et je pense que beaucoup de personnes ou de police ou d'autres seront vraiment impactées par ce genre de chiffres et verrons ça d'un très bon oeil. Et surtout, il n'y a pas que ça, demain tu dis à un policier, demain tu t'opéeras en modèle 3, en testé modèle 3. D'un côté, le moral, une petite prise, ça fait plaisir. Je pense qu'aussi, c'est pas mal. C'est de l'argent public du gouvernement donc à un moment, ça peut aussi permettre d'avoir un budget qui soit moins, par exemple, le véhicule de fonction sans budget sur le budget total soit vraiment très réduit et qu'ensuite, ils peuvent réinvestir dans du matériel ou autre chose. La police de Dubaï qui a ainsi, enfin le gouvernement qui a précommandé des Cybertruck et là, on a plusieurs designs qui sont très intéressants autour de véhicules de fonction du pick-up du coup pour la police et même les pompiers. Les pompiers, la patrouille aux frontières aussi. Et tu vois, j'aime vraiment bien la photo qu'on a en bas à droite où la partie arrière du Cybertruck finalement sert de signalisation, signalétique. C'est quelque chose qui pourrait être demandé à Tesla et qui pourrait être intégré comme un package police. Ça va vraiment bien se vendre ce Cybertruck pour les secours, pour la police avec les quatre roues motrices qui peuvent passer partout. Et puis, tu vois, les zones désertiques où il y a du sable, de la terre, ce n'est pas très bon non plus pour la mécanique. Et là, avec l'électrique, même l'acier inoxydable, le sable, la poussière a moins d'impact. Et à mon avis, lorsque les patrouilles de police auront ces véhicules, le Delta sera encore plus important par rapport à une berline. La Model 3, elle a le Dodge Charger et quand tu vas comparer ça avec un F-150 ou autre qui consomme encore plus, qui sont encore plus sujets aux pannes, le Delta va être encore plus important. Alors, on parlait des Cybertruck, c'est bien beau d'avoir des Cybertruck mais il va falloir aussi les charger. L'interrogation qu'il y avait jusqu'à présent, c'est comment on fait pour charger son Cybertruck dans une place assez restreinte qui sont consacrées aujourd'hui au Model 3 ou même au S ou au X. Eh bien, on a des informations. Apparemment, Tesla prépare des superchargeurs à taille pour des Cybertruck et aussi pour permettre de pouvoir faire tracter. Il y a quelques superchargeurs qui sont déjà équipés de places comme ça où les stèles sont placées pour pouvoir accéder avec une remorque. Mais là, on voit ce superchargeur à Pasadena qui est en construction qui devrait avoir une vingtaine de bornes superchargeurs dont six pour les Cybertruck. On voit tout simplement qu'elles seront plus larges, peut-être un peu plus longues aussi. Donc, il y aura peut-être des superchargeurs dédiés maintenant à chaque véhicule. Il y aura aussi les méga chargeurs pour les semi-remorques et peut-être que Tesla va aussi proposer des superchargeurs différents selon les véhicules. après, tu vois par exemple le semi, l'autonomie est quand même très intéressante et je pense qu'en moyenne, en tout cas sur l'échelle nationale de la France, je ne pense pas qu'il y aurait vraiment besoin des moments de charger, de s'arrêter ou du moins, ils vont devoir proposer aussi une offre aux entreprises d'installer vraiment des bornes pour chaque point de logistique à voir de quoi charger vraiment le semi très rapidement. Effectivement, on peut penser les endroits comme Rungis, les marchés internationaux ou les plateformes logistiques d'Amazon par exemple. On peut imaginer le camion arrive, il se branche, le temps de charger décharger, il charge avec un méga chargeur et il sera prêt à repartir. On aura des news aussi très bientôt, on en reparlera dans le podcast. On reste sur la recharge avec des choses qui me plaisent vraiment bien moi. Je ne sais pas ce que tu en penses, je trouve ça hyper mignon. Ils nous font voir vraiment cette plateforme de chargement avec sur le toit des panneaux solaires. C'est incroyable, tu produis et tu recharges. C'est Electrify America qui lance ça. Ce n'est pas de la recharge rapide, c'est de la charge level 2. C'est une recharge qui valait jusqu'à 3, 3 kilowatts, 5. Ce n'est pas très rapide mais on n'a pas toujours besoin de charger hyper rapidement. C'est vrai que l'intérêt c'est de pouvoir charger directement avec le soleil et ce que tu vois là, non seulement il y a les panneaux solaires mais c'est un tracker solaire qui va se déplacer au fur et à mesure de la journée et on a une puissance de 4,28 kilowatts et une batterie de 32 kilowatts heure. Donc, à peu près ce qu'on a sur les Leafs de deuxième génération. On pourra charger deux voitures en simultané. Au Canada ou au Québec plus précisément, ils avaient un objectif d'atteindre tous les sites, tous les parcs publics, les grands parcs nationaux d'avoir la possibilité de charger et Tesla avait envoyé pas mal de bornes à domicile pour aider le Canada donc aussi pour avoir quelques petites c'est de la relation mais tu vois, je peux voir ce principe aussi sur ces petits parcs nationaux où tu restes une journée, une demi-journée quand tu repars. ça fait le travail en fait. je suis sur l'autoroute vite vite je dois recharger pour repartir non, c'est un moment calme zen je recharge et je me balade et je regarde les enfants jouer sur le toboggan par exemple. Complètement. C'est des aires familiales où on sait qu'on va rester un petit moment. Là, Electrify America disent qu'il va y en avoir encore 22 supplémentaires d'installés. Donc moi, je trouve que c'est bien et il en faut pour tous les goûts il en faut au plus il y aura de bornes au mieux ce sera de toute façon et ça, ce sont des bornes vraiment 100% écolo puisque on produit et on consomme directement. Quoi de mieux ? Quoi de mieux ? Quoi de mieux ? La suite, on reste toujours dans la recharge avec le groupe Total qui reprend le réseau de recharge londonien du groupe Bolloré. Alors Bolloré, on sait que c'est quand même un gros fiasco leur histoire de recharge avec leur voiture électrique, leur voiture électrique en autopartage. Ça a disparu je crois partout il me semble puisqu'aux Etats-Unis à Indianapolis ça a disparu aussi. le fiasco à Paris bien évidemment et donc là c'est Total qui reprend les bornes. Ce qui est bien c'est que en général quand un opérateur disparaît on se dit qu'est-ce qu'elles vont devenir ces bornes ? Là les bornes londoniennes vont continuer à exister et Total nous rappelle que d'ici 2025 ils veulent avoir un réseau de 150 000 points de recharge de véhicules électriques dans toutes les grandes agglomérations européennes donc c'est bien il y en a qui vont dire au scandale c'est un pétrolier oui mais est-ce que les pétroliers n'auraient pas compris maintenant qu'il va falloir vraiment s'y mettre ? C'est vrai que Total c'est un petit peu le diable c'est Satan ils ont eu beaucoup d'impact dans le monde malheureusement négativement mais je pense qu'il ne faut pas non plus à tous ces acteurs c'est que je pense qu'ils sont entre deux chaises quand ils essayent de s'intéresser un petit peu à l'électrique et aux énergies renouvelables tout le monde leur lance je ne sais pas des cyber trucks à la tête ils sont coupables de base voilà ils sont coupables et quand ils ne font rien on leur reproche aussi de ne rien faire et de rester sur les énergies fossiles non renouvelables qui polluent donc en fait tu vois je ne sais pas je suis il faut oui il faut être partagé parce que est-ce qu'ils le font parce qu'ils se rendent compte bon c'est des entreprises totales ils font ça vraiment c'est pur business il ne faut pas croire c'est pas du volontariat c'est pas du volontariat exactement mais s'ils se rendent compte vraiment que le business model va partir par là et qu'ils investissent vraiment à fond dedans c'est très bien est-ce qu'ils font ça pour dire je rachète des bornes je rachète comme Shell qui a racheté New Motion je rachète tous ces fabricants de panneaux solaires d'éoliennes des réseaux de recharge pour faire en sorte de les tuer pour permettre de gagner encore du temps avec mon modèle économique du pétrole ça c'est vraiment répréhensible est-ce qu'ils le font pour accélérer en se disant bon on trouve un autre axe de développement de croissance pour les années à venir c'est ça la balance à arriver à savoir pour l'instant j'ai pas trop d'avis là-dessus je pense que c'est encore trop tôt pour ça en fait le problème c'est que eux ils ont une balance aussi et nous nous aussi on a une balance de jugement à avoir c'est un sujet très 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 sensible très sensible très compliqué très l'avantage qu'il y a j'ai envie de dire c'est que s'ils s'y mettent vraiment c'est des entreprises qui ont une force de frappe colossale Tesla ils ont réussi à mettre quasiment 600 superchargeurs en Europe en 3-4 ans mais c'est des bébés ils ont pas d'argent vraiment par rapport à ces multinationales qui font des milliards des milliards de cash donc s'ils voulaient vraiment s'ils s'y mettent vraiment ils pourraient inonder le marché inonder chaque rue de borne de recharge donc c'est quand même un potentiel faut pas oublier ça faut pas leur jeter la pierre déjà trop trop vite total il y a aussi des bornes de recharge rapides qui sont en train d'être installées voilà on verra on suit ça on suit ça de près en tout cas dans l'article là ce qui est intéressant c'est qu'ils nous disent que la ville de Londres veut arriver à être carbone neutre d'ici 2050 alors 2050 c'est pas demain la veille j'espère que ça sera fait bien avant mais ils veulent multiplier par 10 en 5 ans en tout cas le nombre de points de recharge dans la capitale alors si Total veut vraiment s'impliquer là-dedans il y a du boulot et après il y a un avantage c'est que Londres les Anglais sur les dégradations c'est pas comme en France on a vu beaucoup de chargeurs dégradés tagués et là-bas à Londres les personnes sont très respectueuses et en moyenne ils seront moins susceptibles d'aller taguer ou détruire des chargeurs donc il y a aussi cette volonté si tu dis ça va les gens ils seront gentils avec nos chargeurs donc on va investir alors qu'en France il y a un problème où nos chargeurs deviennent d'un coup des cibles et on peut perdre de l'argent d'un coup juste parce qu'il y a un individu qui vient vandaliser ça suscite un intérêt encore plus et là tu vois il y en a quand même 1600 dans Londres et donc multiplié par 10 ça fera 16 000 16 000 points de recharge ça devient déjà assez intéressant qu'est-ce qu'on a d'autre cette semaine le nucléaire le nucléaire cet article sera dans la description vous pourrez aller le consulter c'est juste pour étayer ce qu'on vous dit chaque semaine les énergies renouvelables et le nucléaire par rapport au coût on voit que l'avantage est aux énergies renouvelables pour deux choses un le prix et deux on voit bien dans les faits les installations qui sont en train d'être faites dans les prix si on prend le nucléaire on est aux alentours maintenant de 155 dollars pour le mégawatt-heure alors que les énergies renouvelables ont baissé on nous dit que le solaire est passé de 65 à 49 et pour l'éolien c'est encore moins cher on est passé de 55 à 41 dollars du mégawatt-heure et donc là on voit que c'est entre deux et trois fois moins cher et par rapport aux installations c'est ça qui est vraiment pour moi capital et qui montre que le marché est en train de changer alors on peut être pro-nucléaire on peut être anti-énergie renouvelable on peut avoir des arguments pour et contre ça je ne les conteste pas mais les installations c'est quand même quelque chose de vraiment intéressant à regarder l'année dernière il s'est installé 2,4 gigawatts de nouvelles installations nucléaires dans le monde ce n'est pas vraiment beaucoup c'est l'équivalent d'un petit peu plus de deux réacteurs nucléaires alors que si on prend les énergies renouvelables si on prend d'abord le solaire on est quasiment à 100 gigawatts d'installation et si on prend l'éolien on est à 59 gigawatts d'installation cumuler les énergies renouvelables on serait aux alentours de 150-160 gigawatts d'installation pour seulement 2,4 pour le nucléaire qu'est-ce que tu en penses ? là je vais être neutre là on comprend très vite grâce au rapport que l'avantage c'est vraiment les énergies renouvelables voilà et là comme tu as dit qu'on peut être pro anti-nucléaire anti-énergie renouvelable ou pro-énergie renouvelable quand on regarde ça les chiffres parlent donc il n'y a pas de protestation à avoir puis les infrastructures du nucléaire c'est quand même très coûteux ça prend du temps à développer moi je connais des personnes qui travaillent dans des centrales qui travaillent sur des chantiers pour le nucléaire c'est plusieurs c'est des années qui c'est pas des projets quand ils doivent faire des infrastructures qui va durer un an c'est pas une gigafactorie le chantier c'est dur plusieurs années alors que tu vois par exemple la mise en place de l'éolien du solaire en quelques mois c'est fait c'est plus rapidement on a vu Hansdale à chaque fois à chaque podcast on parle de la grande batterie de la réserve de Hansdale Néon continue encore sur leurs autres projets ils arrivent à montrer qu'on peut aller très rapidement dans ce développement là et là on a un autre point de vue où il y a quelque chose de moins efficace qui prend plus de temps à développer donc on a vraiment cette balance où la balance énergie renouvelable d'un coup est bien plus lourde est bien plus importante et intéressante je trouve mais tu vois il y a un truc que je trouve vraiment intéressant c'est que jusqu'à présent on nous a dit et c'était vrai le problème des énergies renouvelables c'est l'intermittence on ne peut pas stocker et du coup le renouvelable coûte plus cher puisque s'il n'y a pas de soleil on est obligé de mettre en route les centrales à gaz ou les centrales à charbon ce qui est une réalité mais si aujourd'hui ces énergies renouvelables passent à 41 dollars ou pour les autres c'est 50 dollars on est déjà deux fois moins cher que le nucléaire et si on rajoute des batteries et les batteries qui nous ont été présentées la semaine dernière aux batteries D même en rajoutant un pack batterie on n'arrivera pas au coût du nucléaire tu vois donc c'est tout ça qui est en train de se mettre en place les énergies renouvelables baissent le coût de production aussi des batteries est à la baisse donc il y a vraiment un changement radical là 160 d'un côté et 2,4 de l'autre je veux dire le chiffre est sans appel c'est c'est les chiffres les chiffres parlent après nous on a une interprétation chacun son interprétation mais les chiffres sont là il y a un vrai potentiel et maintenant bon bah il va falloir mettre en place et trouver un accord et des arrangements avec tout le monde mais ça la capacité de production des renouvelables et ces batteries montent en cadence suffisante parce que c'est vrai que l'avantage du nucléaire c'est que tu as une production qui est stable pour 40 ans et que bon ça a quand même de bons avantages qui sont indéniables mais voilà encore une fois si le marché est en train de partir vers une autre façon de produire de l'énergie c'est peut-être pas pour rien et d'ailleurs on passe au slide d'après avec un autre acteur qui se lance qui se lance dans le solaire ça faisait un petit moment qu'on en avait entendu parler de cette histoire mais c'était toujours pas arrivé en France et ça y est le géant suédois Ikea s'est lancé en France dans la vente de panneaux solaires alors c'est pas eux qui les produisent il y a des intermédiaires mais c'est tout simplement on va aller chez Ikea et on va pouvoir avoir un petit corner je pense ça va être fait comme ça un petit univers dédié à l'installation du solaire il nous dit Ikea qu'ils ne veulent pas forcément baisser le coût de l'installation mais voilà il y a beaucoup de gens qui ont peur je pense d'installer du solaire il y a beaucoup de charlatans il y a beaucoup d'arnaques mais là peut-être qu'en allant chez Ikea on sait qu'on a affaire à cette grosse entreprise c'est une question de sécurité et je pense qu'il y aura beaucoup de personnes qui seront intéressées par le solaire d'ailleurs moi quand je vais à Ikea à Toulon c'est assez marrant parce qu'il y a un grand écran géant ils ont installé des panneaux photovoltaïques sur le toit et on voit le décompte heure par heure jour par jour même en direct de la production et les gens ils passent ils regardent c'est assez intéressant donc pour moi c'est très bien qu'Ikea se lance sur ce secteur je vais peut-être dire quelque chose qui peut être bizarre mais Ikea c'est rentré dans la vie de tout le monde en fait entre guillemets tout le monde a des souvenirs chez Ikea ça peut être comme de l'éducation aussi ils doivent ça se même contexte avec le meuble en kit je pense que ce n'était pas de la génération quand le meuble en kit est arrivé avec Ikea mais je pense qu'avant c'était un petit peu dur à comprendre pour les générations le meuble en kit et ensuite ça s'est démocratisé en communiquant en ayant une offre intéressante quelque chose de sympa et là si on se dirige vers chaque acteur apporte une petite chose et inculque aux clients et aux enfants des clients tout cela justement des personnes qui sont dans la boutique ça peut être une source et quelque chose qui peut apporter plus d'intérêt pour ces énergies renouvelables et pour le photovoltaïque si vous allez chez Ikea et que vous cherchez le nom attention ça s'appelle Sostral ça veut dire rayon de soleil en suédois les panneaux sont fabriqués par la société suédoise SVEA Solar et en France ils se sont associés à Voltalia qui est une filiale du groupe Muliès alors Muliès on les connait c'est Auchan Décathlon Leroy Merlin Saint-Maclou et j'en passe donc voilà il y aura quand même une institution très forte autour de ça on n'est pas lâché dans la nature c'est souvent le cas c'est souvent le problème du photovoltaïque on ne sait pas trop comment ça se passe tout ça est garanti avec un service après-vente 5 ans garantie fabriquant 10 ans sur les composants 25 ans sur les performances du panneau donc voilà si vous êtes intéressé allez jeter un coup d'œil chez Ikea et puis vous pourrez vous faire votre avis sur la question c'est tout nouveau en France on n'a pas parlé avant de se quitter de notre question de la semaine mon cher ami effectivement et du coup l'art du montage va faire en sorte ou pas ou pas peut-être on va laisser comme ça parce que c'est aussi bien de montrer que c'est un podcast c'est que c'est du direct au soleil effectivement au soleil on n'est pas des oui du coup la question la semaine dernière c'était elle était intéressante cette question on l'a quand même sous la polémique c'est pas la question ça qu'avez-vous pensé du Tesla Battery Day alors non c'est faux alors déjà le Battery Day c'est quoi ça c'est j'ai adoré cette réponse le Battery quoi on a fait quand même pas mal de vidéos j'espère que c'est 7% de trolls qui viennent quand même nous dire je sais pas ce que c'est que le Battery Day sinon ça me fait quand même de la peine j'ai fait quand même 5-6 vidéos sur le Battery Day et de me dire que je sais pas ce que c'est que le Battery Day ça m'attriste profondément ou c'est des personnes qui ont été isolées qui n'ont pas eu accès à internet de avant toutes les vidéos que tu as faites à maintenant avec le Battery Day ils se réveillent oh bon alors après sinon on a des choses quand même assez intéressantes on a des pépites Tesla va bientôt faire faillite à cause de la concurrence coronavirus j'ai pas compris à cause de la concurrence 1% et moi il y a un commentaire j'ai vu je le descends et c'est la concurrence arrive pas du tout la concurrence arrive pas du tout vous jouez à quoi les gens qui parlent de la concurrence moi ça m'a fait rire c'est vrai c'est vrai quelle concurrence alors après maintenant il faut comprendre si les gens pensent c'est bon je pense que la concurrence c'est en fonction des batteries mais Tesla a rappelé que LG Panasonic et toutes les autres personnes et KTL tous les acteurs des batteries n'étaient pas des concurrents ni des fournisseurs en fait c'est des partenaires des partenariats ils sont amis voilà amis et ils continuent sur le long terme du moins ils veulent continuer sur ce plan là il y a quand même 20% de gens qui ont dit être très déçus bon bah ça se respecte chacun avait ses attentes particulières par rapport à cet événement là on a donc quasiment 30% 29% qui disent intéressant mais attention la concurrence donc voilà est-ce que c'est la concurrence comme tu disais dans la production des batteries avec l'innovation peut-être aussi qu'ils parlent des batteries solides qui arrivent bientôt des nouvelles batteries graphènes tout ça est-ce que c'est cette concurrence là la 44% qui a dit très intéressante Tesla maintenant est irratrapable c'est plus ou moins à mon avis mais bon c'est vrai que la concurrence arrive on parlera la semaine prochaine aussi de l'ID4 qui va bientôt arriver qui va bientôt arriver sur les routes qui a l'air d'être un assez bon véhicule et on a de plus en plus de pubs d'ID3 à la télé et même sur internet j'étais sur ma chaîne YouTube et d'un coup j'ai une pub ID3 et j'ai dit wow passionnant et non donc Volkswagen maintenant il faut lâcher ça y est sur la pub quelle sera la question de la semaine est-ce que ça a été tranché ou pas qu'est-ce que tu proposes moi vraiment j'ai envie de savoir si d'après vous d'après les personnes qui nous écoutent pensez-vous que Tesla va réussir à terminer la Giga Factory du moins avoir vraiment le permis final ou Tesla va subir des retards qui vont vraiment augmenter le délai de livraison entre guillemets de la factory de plusieurs mois plusieurs années où Tesla va devoir démanteler la Giga Factory on va devoir les débuts et nous on va devoir les aider et du coup on nous discutera Hungry Lovely pour mettre des parpaings exactement exactement et sur quoi tu travailles mon cher Mathias avec ta nouvelle webcam que j'apprécie particulièrement cette semaine qu'est-ce que tu nous prépares de beau déjà je t'ai dit la dernière fois qu'on avait dépassé les 1000 abonnés c'est incroyable déjà j'ai vu plus de 1600 plus de 1600 il y a un énorme growth on a growth hacké comme disent les US YouTube non c'est très intéressant merci aux personnes qui se sont abonnées depuis le podcast depuis la chaîne donc c'est vraiment merci à vous et sinon actuellement je suis en train de travailler donc je sais qu'il y a Crew One le nouveau vol habité de SpaceX qui arrive donc il y aura un live en fin octobre j'ai aussi fait une vidéo sur un récap des usines et j'ai appliqué le modèle du battery day et de toutes les choses toutes les ressources qu'on avait autour des Gigafactory et de la TerraFactory et du Texas dans ces usines donc cette vidéo qui a fait un petit peu de polémique mais c'est très intéressant c'est bien de jouer avec le feu et je pense que c'est très intéressant d'avoir un point de vue qui peut être viable dans le futur en tout cas voilà c'est mes projets et puis à chaque fois je reviens par exemple la semaine prochaine sur une vidéo sur la modèle S où on va parler de la plaid et de sa concurrente hallucinère qui n'est plus trop concurrente donc maintenant ok bon ben voilà c'était un épisode encore assez complet merci à tout le monde de nous avoir écouté encore une fois un pouce en l'air ça vous ferait plaisir abonnez-vous à la chaîne à nos chaînes si c'est pas déjà fait et donc on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et de nouveaux épisodes du monde d'Ilon on vous laisse c'était l'épisode 7 bye bye tout ciao